hello hello on se retrouve pour une nouvelle vidéo je veux faire une recette de bûches de noël pour commencer je vais casser quatre oeufs ensuite je mélange les oeufs avant d'incorporer 120 g de sucre une fois les oeufs bien mélangés je veux ajouter les 120 g de sucre c'est parti c'est parti c'est parti voilà maintenant je vais mélanger jusqu'à ce que la pâte double de volume et qu'elle blanchisse vous voyez là il n'est pas encore assez blanche je devrais continuer jusqu'à ce que ça change de couleur et qu'elle devienne vraiment blanche c'est parti nous y sommes presque vous voyez la texture ça a commencé à changer et on va encore mixer jusqu'à ce que ce soit vraiment vraiment blanche et importante c'est parti c'est parti c'est parti une fois qu'elle a bien blanchi nous allons pouvoir rajouter la farine donc 120 g de farine fluide pour l'instant j'ai ajouté la moitié ensuite je mélange à l'aide d'une spatule et je fais de même avec la moitié qui reste c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Pour finir, je rajoute de la ronge de vanille pour donner un petit peu de goût à ma pâte. Sous-titrage ST' 501 Un moule à bûche dans lequel je vais pouvoir étaler ma pâte et l'enfourner au four à 180 degrés pendant 7 minutes. Pendant ce temps, je vais faire ma ganache. Tout d'abord, je vais mettre de la mascarpone, soit la moitié du pot. J'y ajoute 20 cl de crème fleurite. Vous voyez là, j'ai hésité parce que j'ai mis 20 ml alors que c'est 200 ml. Je rajoute également 120 g de sucre. Puis une petite quantité d'arôme vanille, soit une petite quantité d'arôme vanille. Je rajoute 2 grosses cuillères à soupe de spéculoos. Je mélange le tout. Je mélange le tout. Je mélange le tout. Je mélange le tout. Une fois ma ganache prête, je vais pouvoir faire la préparation du colis aux spéculoos pour la décoration. Donc je mets 2 cuillères à soupe de spéculoos. Je mets vraiment 2 cuillères à soupe aussi d'huile de tournesol. Et ensuite, je fais fendre au micro-rondes et ça donne cette texture-là. Je mets reposé en attendant de finir ma préparation. J'étale ma ganache sur la pâte qui est cuite. J'étale ma ganache sur la pâte qui est cuite. J'étale ma ganache sur la pâte qui est cuite. J'y verse 2 cuillères de spéculoos. J'étale ma ganache sur la pâte. Et je viens émuter les morceaux de gâteau spéculoos sur toute la pâte. J'étale ma ganache sur la pâte. Jétale ma ganache sur la pâte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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